Coucou les curieux, aujourd'hui on part à la rencontre de Grégoire, le DIRCOM de Uber France. Il m'a invité à boire le café chez eux à l'occasion de leur 4 ans, faire le point sur Uber en France, discuter leur toute première campagne publicitaire, mais aussi échanger quelques mots à propos du conflit entre taxi et VTC. Coucou Grégoire, comment ça va ? Très bien et toi ? Ça va super, je suis très content, ça ne se fera pas que je vienne sur Uber, donc là on est dans la cafette c'est ça ? C'est ça, bienvenue, donc les attributs classiques, un baby-foot, une table de ping-pong, des canapes, mais malheureusement il n'y a pas grand monde parce que tout le monde dose beaucoup. Oui j'imagine, alors du coup Uber en France ça a 4 ans, c'est ça ? Exactement, on va fêter nos 4 ans là, mardi 8. Mardi 8, et en fait c'est pour ça que justement tu m'invites à boire un verre avec toi pour parler de cette aventure Uber, et d'abord j'aimerais bien parler un peu de toi, c'est-à-dire, il y a combien de temps que tu es chez Uber toi ? Je suis arrivé chez Uber il y a 8 mois maintenant. Il y a 8 mois et tu fais quoi exactement ? J'occupe la communication, c'est une création de poste, parce que juste à présent Uber a d'abord développé un produit, donc il a d'abord fallu trouver des passagers et trouver des chauffeurs qui acceptaient d'abord l'application, et après ils ont réfléchi à se dire il faut qu'on passe de la communication, des affaires publiques, donc moi ils m'ont recruté pour la communication en France. Et du coup justement, alors Uber auparavant, on connait Uber par rapport à la crise entre les VTC et les taxis, et Uber justement était un peu en tête de tout ça parce que vous êtes le principal apport de VTC en France j'imagine ? Uber en France c'est quoi en apprenant du chiffre ? Alors c'est 70 employés à Paris, ici, c'est plus de 12 000 chauffeurs qui sont partenaires avec Uber, sachant qu'ils n'ont aucune clause d'exclusivité. Un chauffeur qui travaille avec Uber peut aussi travailler avec chauffeur privé, avec le cab, avec Snapcar, avec tous nos concurrents, donc tu verras souvent dans des voitures des chauffeurs qui ont plusieurs téléphones, et qui en fait acceptent la première course qui se présente. Et donc ça fait, on est là depuis 4 ans, on a ouvert en décembre 2011, au départ avec un produit de luxe, qui était Uber Berlin, parce qu'au départ c'était un produit qui se voulait très luxueux, avec des grosses voitures. C'est les produits principaux de Uber même encore aujourd'hui j'imagine ? Eh bien non, pas vraiment, c'est l'image qu'on a aujourd'hui, c'est pour ça que c'est drôle que tu le dises, c'est cette image de luxe, mais aujourd'hui le produit principal c'est Uber X qui est en fait un produit plus standard. Alors la loi oblige les véhicules à faire plus de 4,20 m, donc c'est forcément des grosses voitures, ça reste des vervines, ça reste des voitures impressionnantes, mais maintenant il y a de plus en plus de Laguna, de 508, qui sont ces véhicules-là, mais qui sont peut-être moins luxueux, mais du coup accessibles à beaucoup plus de monde. Oui parce qu'effectivement l'avantage d'Uber au lieu d'avoir cette capacité de prendre un véhicule tout de suite sur le moment avec le téléphone, parce qu'on est tous connectés maintenant, c'est le prix. Et c'est vrai que Uber X, moi personnellement je suis client, comme je pense beaucoup de personnes qui vont dans la vidéo, les prix sont vachement attrayants. Comment se calcule le prix aujourd'hui ? C'est un algorithme par rapport à un temps, par rapport à un kilométrage ? Exactement, ce sont les deux, c'est à la fois au temps passé dans le véhicule et au nombre de kilomètres effectués. Et où est-ce qu'on arrive à être fort ? C'est à permettre aux chauffeurs, qui sont nos clients, parce que nous Uber, comment est-ce qu'on gagne de l'argent ? En facturant 20% de frais de service aux chauffeurs. Donc c'est lui qui va conduire son véhicule, et nous ce qu'on arrive à faire, c'est lui donner assez de clients pour qu'il ait peu de temps d'attente entre deux courses et peu de temps d'approche, parce qu'il y a la grande différence des taxis, quand on réserve un Uber, il va arriver jusqu'à toi, et le prix va commencer à fonctionner une seule fois, ce sera dans le véhicule et pas avant. Donc continuons d'abord sur les produits de Uber, justement avant de parler des chauffeurs, parce qu'il y a une question que je me pose justement en venant ici. Donc du coup là aujourd'hui c'est Uber, c'est UberX, il y a aussi UberPool qui est vachement intéressant pour le côté écologique du transport. Pour nous c'est l'avenir, je te coupe, mais UberPool c'est vraiment l'avenir. Ah donc c'est votre stratégie là, à venir ? Alors une question justement, on part un peu dans tous les sens, mais UberPool c'est l'avenir, mais est-ce qu'on peut penser à du Uber automatisé avec des robots qui conduisent justement comme les Google Cars ? Travis Kalanick, notre fondateur, dit toujours qu'il y a une innovation qui arrive, soit on la regarde passer, soit on essaye d'en être. Donc oui, un jour il y aura des véhicules autonomes, mais a priori pas à court terme, parce qu'il y a des problèmes de réglementation qui se posent. Aujourd'hui ce n'est pas le cas, donc aujourd'hui il y a plusieurs produits, il y a UberX qui est l'entrée de gamme normale, il y a Berlin qui est un produit luxueux, il y a UberVan qui sont des vans qui permettent de prendre 6 personnes ou 8 personnes, ça dépend. Et on a UberPool. UberPool c'est quoi ? UberPool ça te permet à toi de partager le trajet avec quelqu'un, du coup il y a plus de gens dans la voiture, et toi tu payes moins cher. Le coût est divisé effectivement. Exactement, et donc pour toi c'est plus intéressant, donc ça permet de démocratiser encore plus l'accès au transport à la demande, mais c'est aussi pour le chauffeur hyper puissant, parce qu'un chauffeur ne gagne pas d'argent quand ? Quand il attend entre deux courses, ou quand il vient de chercher. Et bien avec UberPool, il va pouvoir enchaîner différents passagers avec toujours le compteur qui tourne. Donc du coup, pour toi ça laisse le prix, pour le chauffeur ça lui augmente sa rentabilité horaire, et puis comme tu le disais, pour l'environnement, c'est forcément mieux parce qu'au lieu d'avoir un seul passager dans une grosse berline, on a un, deux, trois, et du coup il y a moins de voitures, et à terme on pense que ça va aider les citadins à pouvoir abandonner leur véhicule individuel. Oui, et bien justement, alors du coup, est-ce qu'on pourrait penser demain éventuellement à un Uber vert avec des voitures 100% électriques ou des voitures hybrides ? Je ne sais même pas si dans votre part qu'aujourd'hui, de partenaire, il y a ce type de véhicule. En tout cas, je n'en ai jamais eu l'occasion d'en entendre. Et bien nous, on aimerait bien qu'il y en ait, mais malheureusement la loi pour l'instant, aussi bizarroïde que ça puisse paraître, semble l'interdire. C'est-à-dire que ce n'est pas prévu que des VTC puissent avoir des véhicules électriques. Alors les taxis, ils ont le droit. Voilà, les taxis ont le droit, ils ont même des primes pour ça, et tant mieux. On est en train d'y réfléchir, et voilà, on ne va pas forcément, je ne peux pas faire d'avance aujourd'hui, mais on réfléchit à évidemment intégrer des véhicules écologiques dans notre flotte. C'est hyper important, il faut que les chauffeurs puissent y avoir accès dans de bonnes conditions. D'accord, alors du coup, c'est les réflexions que vous discutez actuellement avec justement Laurent Grand-Guillaume qui est censé justement aider à résoudre ce conflit qui existe encore entre les taxis et les VTC ? Oui, Laurent Grand-Guillaume arrive aujourd'hui dans un secteur qui est en crise et en plein boom. C'est ça tout le paradoxe de notre secteur. Alors le secteur du transport de personnes. Exactement. On voit que les taxis, il y a une vraie rupture de leur business model, et avant qui était censé être un business de maraude ou que toi, tu es dans la rue sur un trottoir et tu lèves la main pour monter dans une voiture. Ça, c'est le monopole exclusif des taxis. Il n'y a qu'eux qui ont le droit de le faire et pourquoi ? C'est une question de sécurité. Quand tu es sur le trottoir et que tu montes dans n'importe quelle voiture qui n'est pas spécialement identifiée, il faut qu'elle le soit. C'est pour ça qu'il y a un luminaire sur le toit. Le problème, c'est que les taxis... On n'a jamais vraiment compris les luminaires sur le toit et comment fonctionner un compteur de taxi. Mais en tout cas, effectivement... En tout cas, c'est une question de sécurité. En revanche, quand tu fais de la réservation et que tu appuies sur un bouton, l'intermédiation est faite par un tiers. Et là, le tiers, en concurrence, c'est la plateforme, donc Uber ou nos concurrents. Et donc, là, tu vois une fois que tu as appuyé, le véhicule qui va venir te chercher, tu vois le numéro de la plaque de matriculation, tu vois la tête du chauffeur. Et là, c'est un autre marché. C'est autre chose, c'est la réservation. Et ça, c'est un marché qui est en plein boom. Donc, c'est un peu paradoxal parce qu'on a des taxis qui se disent « Oh là là, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que va être mon avenir ? » parce qu'ils pensent ne pas avoir accès à ce marché-là. Alors qu'en même temps, on a plus de clients que jamais. Et aujourd'hui, alors que le taxi était réservé à quelques-uns qui avaient des codes abonnés ou alors une fois de temps en temps, en soirée, et ce n'était pas toujours facile d'en trouver en levant la main dans la rue, j'imagine que tu as pu l'expérimenter aussi. C'est un problème, effectivement. Aujourd'hui, avec un bouton, on peut être chez soi ou au restaurant, la voiture arrive et du coup, ça incite les gens à le faire. Donc, le marché est en croissance. Donc, il y a toutes les solutions qui doivent être mises sur la table qui pour la première fois pointent un élément qui est bloquant qui est cette fameuse question des licences de taxi. Malgré le coût d'une licence et c'est vraiment là le point bloquant, on ne va pas en discuter parce que c'est un autre débat et je ne pense pas que vous soyez, vous, en tout cas chez Uber, la bonne personne pour en parler de tout ça. Éventuellement, si je m'en parle avec un taxi et qu'il regarde cette vidéo, je serais très honoré de boire un verre avec lui. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'un chauffeur de taxi pourrait très bien devenir un chauffeur Uber dès demain. Comment peut-on devenir un chauffeur Uber ? C'est extrêmement simple. Oui, les chauffeurs de taxi peuvent le faire et c'est même le Conseil constitutionnel qui leur a autorisé ça le 15 janvier dernier parce que la loi Tévenou l'interdisait. C'est de la loi Tévenou, effectivement, ce qui était un peu une aberration. C'est un peu surprenant parce qu'il y a un marché en plein bout mais on disait à des acteurs économiques que vous n'avez pas le droit d'y accéder. Aujourd'hui, un taxi peut à la fois être taxi avec son luminaire sur le toit ce qui lui permet d'être le seul à poids à attraper quelqu'un dans la rue. Après, il y a la centrale de réservation qui lui permet de recevoir des courses et rien n'empêche. Voilà, tout à fait. Mais rien n'empêche aujourd'hui d'avoir un smartphone en plus, une application VTC et si jamais il n'y a pas de maraude et si jamais sa centrale de taxi ne lui envoie pas de course, d'accepter une course. Il suffirait que le luminaire sur le toit baisse sa vitre, il l'enlève et ça marche déjà comme ça à Amsterdam. Ça marche très bien les taxis. Du coup, ils ont accès à tout le marché. Ce conflit, justement, taxi VTC est vraiment principalement en France qui en Belgique aussi au début et pas mal de soucis. Dans d'autres ligues comme l'Estonie, ils ont trouvé des solutions justement mais une approche qui est un peu différente par rapport à des lois. C'est en France ou vraiment ça bloque encore et toujours ? C'est plutôt dans l'Europe continentale, c'est-à-dire cette vieille Europe avec des vieilles corporations, des vieux privilèges et parfois de vieilles rentes et c'est dans cette vieille Europe que ça coince. Dans tout le reste du monde, c'est en pleine expansion. Donc partout, on réfléchit à comment réguler, comment accompagner ça et c'est normal parce que c'est nouveau mais c'est vraiment en Europe continentale qu'il y a le plus de crispations et ce qui est paradoxal, c'est que la France, aussi bien ça fait beaucoup de polémiques et on voit, il y a des réactions très vives mais en même temps, c'est un super marché pour Uber dans le monde. C'est après Londres, le deuxième marché d'Europe et c'est surtout… Combien de véhicules tu disais, je crois, en France ? Il y a à peu près 12 000 chauffeurs qui sont partenaires d'Uber. Par rapport à des taxis, ça fait combien ? À Paris, on a 17 000 taxis aujourd'hui et 55 000 en France. Donc pour avoir 12 000 nouveaux véhicules qui transportent des gens de plus, la concurrence VTC, il y avait quand même un réel besoin vis-à-vis des citoyens d'avoir ces véhicules à disposition. Il y en a besoin et c'est même Thomas Thévenu lui-même qui le dit dans son rapport, si on voulait que Paris soit au même niveau que Londres ou New York, on pourrait ajouter 68 000 véhicules rien que dans Paris. Donc 68 000 emplois. À un moment où on est en crise, où il n'y a pas forcément beaucoup de croissance, on se dit que oui, ça pourrait être une vraie solution de créer ces emplois qui rendent service. C'est quoi ? C'est de la mobilité dont on parle là. C'est aider des gens à sortir, à rentrer chez eux, à rencontrer autrui. Il y a cette mobilité pour les individus et puis en plus pour les gens qui travaillent. Aussi, c'est une sorte de mobilité parce que quand vous venez de banlieue et que vous n'avez jamais côtoyé le milieu parisien et que vous mettez à y travailler, à discuter avec des gens, ça aussi c'est une ouverture et c'est aussi une forme de mobilité sociale. Alors comme tu dis, ça permet à des gens de sortir mais ça permet à des gens de sortir de la précarité, on va dire. Parce que j'ai pu voir sur ton compte Twitter que tu avais recruté un article vachement intéressant du Financial Times qui parle justement de certains banlieus qui sont en difficulté parce qu'au chômage, etc., qui sont maintenant des chauffeurs Uber et qui peuvent justement gagner de l'argent, gagner leur vie face à ça. C'est quand même un super article qui ça permet d'être vraiment en valeur Uber j'imagine. Ce qui est assez incroyable c'est qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas beaucoup de métiers où on ne vous demande ni votre nom, ni votre prénom, ni votre adresse, ni votre CV. Ce qu'il faut avoir, c'est une autorisation de transport professionnel. Un permis B. C'est réservé. Un permis B et une autorisation de transport professionnel à avoir à travers des démarches en préfecture, soit une carte de VTC, soit une carte de capacitaire. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez commencer à bosser. Et instantanément, vous pouvez gagner de l'argent. Alors, il y a des débats autour de ça. Dans cette étude qui est effectivement sortie dans le Financial Times aujourd'hui, c'est deux économistes de la Toulouse School of Economics, l'école de Jean-Tirole, qui s'appelle Landier et Tesmar, qui ont analysé ça et ils ont trouvé le chiffre moyen d'affaires des chauffeurs par heure qui s'avère être une fois les 20% de frais de service Uber enlevés, il leur reste en moyenne 19,90 euros par heure. Ça, on enlève leur charge et admettons que quand bien même ils aient 40 ou 50% de charge, c'est-à-dire qu'il leur reste pratiquement 10 euros net par heure. Pour un métier qui est un métier de service, qui ne demande pas de qualification spécifique, mais d'avoir ce sens du service, de rouler en ville et d'aimer ça. Ce n'est pas donné à tout le monde, j'en conviens. Surtout qu'après, ça, c'est que mon avis, le service généralement est de meilleure qualité dans un Uber ou un VTC que dans un taxi. C'est peut-être là aussi où le taxi devrait travailler, aider. Ce n'est pas une question que de bonbons et de voir la porte, mais une question de relationnel tout simplement. Je me permets de rebondir sur ce que tu disais sur la banlieue. C'est vrai qu'il suffit de prendre un Uber pour constater que la plupart des chauffeurs sont d'origine africaine ou maghrébine. La plupart viennent de banlieues et c'est vrai que ça a été pour eux une vraie façon de pouvoir se projeter dans un nouvel emploi. On sait qu'il y a 25% des chauffeurs qui étaient au chômage auparavant et sur ces 25%, on a 43%, presque la moitié qui étaient au chômage de longue durée. Donc pour eux, ça a permis vraiment de se mettre un pied à l'étrier, de se remettre à travailler alors que ce n'était pas forcément d'avoir une activité. Et à contrario, ça montre qu'il y a quand même 75% des gens qui n'étaient pas des chômeurs, qui avaient un autre travail, mais un travail par exemple beaucoup plus physique. Il y a beaucoup de chauffeurs avec les gestes qui étaient caristes, qui ont 35 ans. Ça fait déjà après 10-15 ans qui font ça, ils ont le dos pété, ils disent je ne pouvais plus ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire moi ? Je n'ai pas de qualification, je vais bosser sur des chantiers. Là, ça me permet d'être dans un véhicule et d'avoir une source de revenus. En parlant de toi un petit peu, ça fait bientôt un an que tu es à la communication de Uber France. Si je ne me trompe pas, tu as la trentaine d'années, c'est ça ? Exactement. Je viens de passer la trentaine. Tu as un peu mon âge, mais tu as quand même un parcours qui est assez particulier parce que tu viens du ministère des Transports. Du coup, il y avait une histoire de conflit à l'époque parce que justement, il y a une sorte de conflit d'intérêt mais ce qui est faux parce que le conflit aujourd'hui, les Uber, les VTC, tout ce qui se passe, c'est géré, si je me comprends bien, par le ministère de l'Intérieur. Je ne me trompe pas ? Non, tu ne te trompes pas. Effectivement, à la base, je suis avocat, avocat en droit de la concurrence. Justement, j'ai toujours été intéressé par ces problématiques de régulation de l'économie et j'ai choisi de quitter mes étés avocats pour bosser chez UFC Que Choisir. Vraiment au service des consommateurs. Exactement, je m'occupais là-bas de la concurrence et des nouvelles technologies. Et ensuite, j'ai été amené à travers Alain Vidalis qui était à l'époque dans l'équipe de campagne de François Hollande sur les questions sociales et donc les questions d'emploi. Il a été nommé ministre des relations avec le Parlement donc je me suis occupé de sa communication à ce moment-là. Puis, il s'est fait virer en même temps que Jean-Marc Ayrault et là, moi, je me suis retrouvé au chômage parce que non, on n'est pas fonctionnaire et voilà, est-ce que je redevenais avocat et donc j'ai continué dans la communication. Je suis parti dans une agence qui s'appelle TBWA où on me proposait de m'occuper de Google donc ça m'intéressait de continuer dans les nouvelles technologies et ensuite, Alain Vidalis a été renommé ministre des Transports et il m'a demandé de revenir bosser avec lui donc j'y suis retourné de nouveau en ministère en sachant que donc je pourrais de nouveau potentiellement me faire virer du jour au lendemain parce que j'avais vécu déjà une fois et en sachant que je ne resterais pas jusqu'au bout et là, un ancien collègue qui était en N plus 1 chez TBWA a pris la Com Europe de Uber il m'a proposé de postuler pour m'occuper de la France et j'avais beaucoup beaucoup de questions c'était vraiment quand je suis arrivé dans ces premiers entretiens je me suis dit est-ce que ce sont des Américains idéologisés qui veulent transformer le droit français qui veulent enlever des emplois salariés et en fait, j'ai rencontré des businessmen hyper pragmatiques qui ont une super bonne idée à Paris d'ailleurs à la base exactement c'est pas une légende ça du coup non c'est pas une légende c'est vraiment le fondateur Travis Kalani qui était à Paris au web en 2011 le Uber a été créé en 2010 donc lui il est en 2009 au web il part au Bervilliers tout le monde sort du truc et galère à trouver un taxi ils finissent par en avoir un il traverse par la place Vendôme il voit des belles berlines il se dit il y a quand même des voitures qui attendent là il y a des clients qui pouvaient attendre ils se font pas faire une application pour les connecter et ce qui est génial c'est qu'à ce moment là lui il pense à quoi ? à des belles berlines pour lui ses amis de San Francisco mais il voit pas encore la vision démocratisée de la chose il voit pas que ça pourrait être quelque chose accessible à tous et c'est en développant et donc en lançant Paris en mode berline qu'on se rend compte qu'en fait la berline c'est pour une petite partie de la population mais que le vrai business c'est sur du UberX c'est sur la voiture normale et c'est rendre ça accessible au plus grand nombre et du coup c'est quand même une idée toute simple que tout le monde aurait pu avoir par rapport à ces problèmes qu'on peut avoir tous les soirs quand on est un peu bourré qu'on sort de bar et qu'on ouvre un taxi on a un peu du mal en tout cas à Paris une idée 5-6 ans plus tard ça vaut quoi 50 milliards alors ça c'est un chiffre qui est une valorisation potentielle non mais surtout aujourd'hui Uber perd de l'argent donc on investit massivement et donc à chaque levée de fonds on a besoin de lever de l'argent auprès des gens parce qu'on n'en gagne pas encore assez c'est en cas de ces levées de fonds là qu'on calcule combien ça vaudrait et ce chiffre là 50, 60, 70 milliards peu importe c'est pas de l'argent qui est selon les trébuchants c'est ce que les gens pensent que le marché va pouvoir valoir un jour et ça en fait c'est la récompense de la bonne idée c'est un géant pied d'argile en fait c'est un géant de venir on est en construction mais les gens disent tous c'est une putain de bonne idée oui il y a besoin de transport à la demande efficient non il n'y a aucune raison que ce soit réservé à des abonnés il n'y a pas de raison qu'il y ait frais d'approche et oui c'est une bonne idée de se dire si on a assez de passagers qui commandent et assez de chauffeurs il y a des véhicules qui peuvent tourner pratiquement partout tout le temps et vous appuyez sur un bouton et en 2-3 minutes il vient vous chercher il vous dépose en plus vous partagez la course avec quelqu'un d'autre c'est efficient pour tout le monde et ça c'est une bonne idée bon alors en tout cas on va reparler de communication parce que c'est ton métier quand tu es arrivé c'était plutôt une communication de crise j'imagine maintenant que les choses se tassent et vont dans le bon sens c'est quoi les grandes lignes de la communication de Uber France demain pour ces 4 ans éventuellement ce serait de sortir la communication de crise effectivement on n'y est pas encore tout à fait mais on va lancer la première campagne de publicité pour rappeler les qualités du produit parce qu'aujourd'hui on va lancer la semaine prochaine c'est important de rappeler aujourd'hui on oublie encore trop qu'il y a 5 ans comme tu le disais quand tu sortais d'un bar à 2h du mat sur les grands boulevards c'était la croix à la bannière pour trouver une voiture aujourd'hui grâce à cette concurrence là il y a plus de taxis disponibles il y a plus de VTC disponibles et vous pouvez rentrer chez vous et du coup on va essayer d'expliquer ça d'expliquer des messages qui sont de base des messages très simples des messages consommateurs qu'on n'a pas le temps d'expliquer aujourd'hui parce que dès qu'on parle du Uber c'est procès état violence c'est absolument ça qu'il faut arriver à sortir et ça passera par des consommateurs qui raconteront leur expérience et des chauffeurs posons la question aux chauffeurs je rencontre trop souvent des journalistes qui écrivent sur Uber qui n'ont jamais utilisé l'application qui n'ont jamais parlé avec un chauffeur allons voir sur le terrain ce que ça donne et donc c'est ça faites un peu la preuve par l'exemple on va voir ça justement la semaine prochaine ou en tout cas en même temps que la vidéo quand elle sortira et je t'en remercie pour ce verre et c'est quelques minutes qu'on a passé ensemble et je vous souhaite être le meilleur en tout cas à bientôt dans un véhicule Uber j'espère merci à toi à bientôt à bientôt au revoir salut